Je voudrais vous parler de ce qui est pour moi l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma français. Henri Fescourt, Les Misérables. Un film épopé, un film légende. Alors moi je l'ai déjà accompagné deux fois, mais il n'avait pas été restauré. Et il ne faut pas penser qu'une restauration c'est juste une opération technique pour, comment dire, nettoyer un petit peu la pellicule qui est abîmée. Non, c'est d'une véritable renaissance qu'il s'agit. J'ai même le sentiment qu'en ce moment, dans le domaine du cinéma muet, il est en train d'arriver ce qui est arrivé du côté de la musique, pour la musique du XVIIe et du XVIIIe siècle, ce qu'on a appelé le mouvement baroqueux. Le moment où on s'est intéressé aux partitions, où on les a restaurés, où on s'est intéressé aux instruments tels qu'ils étaient à l'époque, aux façons d'interpréter la musique, et tout d'un coup, Vivaldi, Endel, tous les compositeurs de la musique baroque ont repris des couleurs. Nous les avons entendus autrement. Eh bien, c'est la même chose avec le cinéma. Grâce à cette extraordinaire restauration, un travail qui a duré un an et demi, c'est presque la plus grosse restauration qui ait jamais été faite pour un film français, nous allons découvrir un film avec ses couleurs, ses virages, ses teintages, ses mordansages, parce que le cinéma muet n'était pas en noir et blanc, contrairement à ce qu'on croit. Avec une bonne cadence de défilement, avec une image restaurée de magnifiques contrastes, nous allons découvrir un film moderne. Et cette grande épopée, je suis chargé de la mettre en musique de mon piano.